Nous avons été récompensés ce soir pour un projet de longue haleine en compagnie des plates-la-farge pour le développement de l'EDI en business to business entre plates-la-farge et nous. Les résultats qu'on a obtenus sont des résultats de trois ordres. Le premier, compte tenu de la diversité de nos implantations et de nos produits, c'est la fiabilité de la communication entre nos industriels et nous. Cela nous a permis à la fois de gagner du temps avec eux, mais aussi de gagner de la qualité dans nos opérations. C'est aussi une façon de simplifier nos procédures en appliquant les mêmes procédures avec l'ensemble de nos fournisseurs, et ils sont extrêmement nombreux. Et le troisième point, c'est la standardisation et la simplification d'opérations à travers des enseignes qui sont elles-mêmes très diverses. Alors l'EDI a été pour nous un véritable révélateur, et ce dès les années 90, où nous avons mis en place ces premiers échanges, que nous avons poursuivis après avec Point P, notamment dans le cadre d'un groupe de travail négocié dit. Nous avons standardisé effectivement la prise de commande, on a commencé par ça, qu'on a dématérialisé. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, puisque nous donnons à nos clients des données standardisées, et puis surtout nous échangeons des données de fiches produits, parce que nous sommes dans le bâtiment, donc nous c'est des produits, nous sommes en B2B, et on a besoin d'échanger des données logistiques, des données marketing, des données réglementaires, et on a besoin d'échanger avec une qualité en permanence constante sur toutes ces informations. Ce qui nous a valu de recevoir ce trophée ce soir, ce sont deux pilotes qui sont transformés en production sur la traçabilité. On a voulu montrer que, concrètement, réellement, l'application des standards pouvait se faire, et apporter des résultats concrets dans la sécurité que doivent apporter les prestations logistiques aux patients lorsqu'ils sont au sein de nos hôpitaux. Alors, les gains concrets, c'est essentiellement des gains qualitatifs. Cela nous permet de passer de la non-traçabilité, ou de très peu de choses tracées, à une traçabilité un peu plus systématique, sans investissement énorme de temps, puisque c'est surtout une problématique de temps pour le personnel, pour noter, pour faire les enregistrements. Donc, cela permet de systématiser les choses. Nous allons ouvrir très prochainement, dans quelques mois, un centre de distribution qui intègrera toutes ces notions de traçabilité en natif. Donc, c'est pouvoir concrétiser la traçabilité depuis la fabrication du produit chez le fournisseur jusqu'au lit du patient à travers notre outil, sans rupture d'informations de traçabilité, et de pouvoir être un modèle pour d'autres établissements, pour que ces choses-là puissent se répandre à travers le monde de la santé, qui en a grand besoin. On a eu l'honneur aujourd'hui d'avoir le trophée pour les catalogues électroniques, et plus particulièrement la synchronisation des données. On a mis en œuvre cette forme d'EDI, au terme de quelques années de travaux, d'investissement, d'engagement, avec nos partenaires industriels. Et on a pu réaliser concrètement un projet technologique, au départ, qui semblait être un défi, qu'on a relevé ensemble. En alimentaire, on a un niveau de maturité assez avancé, puisqu'on a 600 fournisseurs qui nous répondent à près de 90% de nos appels d'offres en mode électronique. On constate que la synchronisation des données n'est qu'un moyen, n'est pas une fin. On voit que le réel objectif à atteindre, c'est d'arriver à avoir des données de qualité. Pourquoi nous avons obtenu ce projet ? Je pense que c'est avant tout grâce à une collaboration exemplaire entre un distributeur et l'industriel, c'est-à-dire Provera d'un côté et de l'essai de l'autre. La synchronisation a été totale, aussi bien en ce qui concerne les données que les équipes, ce qui a été extrêmement agréable à travailler. Ce que nous voulons maintenant, c'est en fait développer le travail qui a été fait, cette synchronisation avec d'autres enseignes, partir avec Carrefour, partir avec Système U, partir avec Intermarché. Et les résultats, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons à avoir effectivement des données qui sont fiables, qui partent de chez nous, qui arrivent chez nos clients en temps réel. Alors, l'étape, c'est effectivement, passe par le déploiement, c'est-à-dire basculer au-delà des 50% du potentiel client pour avoir une véritable légitimité, je dirais, et au sein de l'entreprise, et au sein de l'ensemble de la distribution. Le trophée GS1, pour nous, était l'occasion de mettre en avant une PME, une petite Cambly, qui a toujours, par son dynamisme, sa volonté d'avancer avec Carrefour, prouvé que c'était un partenaire privilégié, un partenaire de choix. On a énormément de fournisseurs qui sont des PME pour Carrefour, mais pas que des gros gros. Et pour nous, la GDS, c'est vraiment l'ensemble des fournisseurs qui sont concernés. Donc, le choix a été de prendre Cambly, alors qu'il a été extrêmement, très rapidement en tout cas, opérationnel avec nous, grâce à la qualité des informations qu'il avait dans son système. C'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant. Donc, nous, Cambly, on a mis en place la dématérialisation de la fiche produit dans un premier lieu pour écouter et accompagner Carrefour dans son projet. Par la suite, c'est un produit qui va nous permettre d'être opérationnel avec toutes les autres centrales. Le projet en lui-même avec Carrefour s'est très, très bien déroulé. La fiche produit est le socle de tous les échanges. C'était le dernier message à dématérialiser. Ce qui a été fait chez Carrefour, le projet a débuté en 2005. Et progressivement, sur 2006, des mises en place techniques ont été effectuées. Des tests avec des fournisseurs comme Vania, notamment. Et en 2007, nous avons démarré la mise en production de ce projet avec un démarrage progressif jusqu'à cette année où nous avons maintenant un peu plus de 700 fournisseurs. Les résultats obtenus, c'est essentiellement orienté sur le métier du PGC, donc un périmètre alimentaire très mature. À ce jour, on a un peu plus de 60% de nos fournisseurs PGC qui sont en dématérialisation de la fiche produit. Nous envisageons donc très prochainement une extension sur les métiers du vin. Je pense que l'EDEI a fait un très important step dans le sens où il a commencé à définir les mots que nous utilisons dans les documents de papier, que nous utilisons dans le business. Et il définit les mots très précisément. Donc, mon prediction serait que nous allons voir un plus thoughtful, plus controlled, plus intelligent approche à tous les aspects du business-to-business interchanges. Et c'est intéressant parce que ça offre un double d'advantages. Ça offre un d'advantages à ceux qui participent, ça offre un d'advantages à ceux qui participent, et c'est un jeu de gagnant. qui sera un jeu de gagnant. Ça va se passer dans ce temps de 3 à 5 ans. Ma expérience me dit que le legacy est toujours là. Les gens commencent à différentes époques, ils finissent à différentes époques, ils changent à différentes époques. Et donc, ça ne se passe pas à une fois. La révolution du web 2.0 se fonde sur les utilisateurs eux-mêmes. Ils renvoient de l'information vers Internet, des films, de la vidéo, de la musique. Ce sont les pro-netaires, ceux qui sont pour et sur le net. Mais maintenant, nous sommes en train d'entrer dans un nouveau monde d'Internet, que je qualifierais de web 3.0. Pourquoi ? D'abord parce que des logiciels très puissants conduisent vers ce qu'on pourrait appeler le web sémantique. Donc, on va vers un web service caractéristique du web 3.0. Mais aussi et surtout, nous construisons autour de nous un nouveau web, un mini-web, une mini-toile, qui est en fait notre communication avec tous les objets numériques qui nous entourent. Notre téléphone portable, notre caméra numérique, notre caméra vidéo, les outils de la maison, les robots ménagers équipés de puces électroniques avec lesquels nous pouvons communiquer. Ces différents outils constituent un mini-web personnel qui communique lui-même avec le grand web. Et la communication de tous ces mondes différents, l'Internet mobile, le web 3.0, les environnements intelligents, les uns avec les autres, construit progressivement ce qu'on appelle déjà « the cloud », le nuage, « the cloud computing ». Le fait qu'aujourd'hui, les grands, je ne vais pas les citer, mais les grands de l'informatique qui fabriquent des logiciels ou qui vendent du matériel ont tous intérêt, et ils l'ont compris, à ce que tout leur système soit compatible entre eux. Et donc, « the cloud », le web 4.0, est en train de se construire autour de nous avec des avantages énormes, mais aussi des risques, des défis et des dangers pour le futur. C'est pourquoi il faut que nous en soyons tous informés de manière à devenir des acteurs responsables.